Le loup devenu berger Fable 3 du livre troisième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le loup devenu berger Un loup qui commençait d'avoir petite part aux brebis de son voisinage, crut qu'il fallait s'aider de la peau du renard et faire un nouveau personnage. Il s'habille en berger, endosse un hocton, fait sa houlette d'un bâton, sans oublier la cornemuse. Pour pousser jusqu'au bout la ruse, il aurait volontiers écrit sur son chapeau « C'est moi qui suis Guillaume, berger de ce troupeau. » Sa personne étant ainsi faite, et ses pieds de devant posés sur sa houlette, Guillaume, le sycophante, approche doucement. Guillaume, le vrai Guillaume, étendu sur l'herbette, dormait alors profondément. Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette. La plupart des brebis dormaient pareillement. L'hypocrite les laissa faire, et pour pouvoir mener vers son fort les brebis, il voulut ajouter la parole aux habits, chose qu'il croyait nécessaire. Mais cela gâta son affaire. Il ne put du pasteur contrefaire la voix. Le ton dont il parla fit retentir les bois, et découvrit tout le mystère. Chacun se réveille à ce son, les brebis, le chien, le garçon. Le pauvre loup dans cette esclandre, empêché par son hocton, ne put ni fuir ni se défendre. Toujours par quelque endroit, fourbe se laisse prendre. Quiconque est loup, agissant loup, c'est le plus certain de beaucoup. Fin de « Le loup devenu berger », fable troisième du livre troisième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Sous-titrage Société Radio-Canada